Alors j'aime pas trop parler de généralité mais selon toi justement quelle quantité de sucre peut t'en apporter l'organisme ? Certains me parlent de 30 voire 40 grammes par heure, toi comment tu ségères ça toi ? Alors au quotidien une époglycémie donc quelqu'un comme moi qui est diabétique, la dose normale c'est 15 grammes de sucre, c'est 3 morceaux de sucre. Par heure ? Par demi ? Alors après ça dépend, moi je fonctionne toutes les demi-heures 15 grammes de sucre, en sachant que sur le sucre sur les trials moi je ne l'utilise pas trop parce que je prends des gels donc forcément, les gels vont m'apporter beaucoup plus que 15 grammes de sucre, pourquoi ? Parce que déjà ils sont plus riches en sucre donc sur un gel qui fait 25 grammes je prends entre 20 grammes de sucre donc je prends 5 grammes de sucre de plus. Maintenant rien ne m'empêche que si je sens que vraiment j'ai vraiment tiré sur la corde, je vais alterner, là je vais prendre plutôt deux gels assez sucrés qui vont me rentabiliser peut-être 45 minutes plus tard pour repartir sur un gel. Après c'est suivant que les personnes arrivent à gérer ça. Justement je sais que c'est pour éviter la perte de sel minéraux, avec de la transpiration par forte chaleur tu alternes beaucoup sucré-salé je crois. C'est exact. Alors moi j'arrive à un certain moment d'heure où on va dire 3h de course, voire 4h, je reste sur mon sucré. Effectivement après j'arrive à une saturation de sucre. Donc j'alterne ce passage entre le sucré et le salé qui pour moi me maintient quand même la glycémie assez régulière. Pourquoi ? Parce que si je continue sur une lignée en absorbant que du sucre, l'organisme, lui, va me créer une hypoglycémie sévère et là je pense que je partirai. Alors tu es un véritable ambassadeur de l'AFD, l'Association Française des Diabétiques dans le monde du trail. Tu es surtout porteur de plein espoir pour toutes les personnes diabétiques. Tu dois souvent avoir des retours après les courses non ? Oui alors effectivement j'ai eu quelques messages sur ma boîte mail ou via l'AFD des gens qui ont pris contact pour savoir un petit peu qui faisait se mettre au sport. Donc on a fait un peu le lien et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de mails de félicitations et puis voilà des gens qui demandaient un petit peu des conseils pour courir, pour diverses choses. Et c'est vrai que bon quelque part c'est plaisant d'apporter un petit plus aux gens qui sont malades et du diabète comme au moins. Alors j'imagine que par rapport à l'AFD, tu as dû aussi avoir des contacts avec le monde médical. Est-ce qu'on t'a demandé justement de réaliser des tests pour voir un petit peu comment fonctionnait ton métabolisme et peut-être développer de nouvelles techniques de rééducation ? Non absolument pas. Donc du côté médical j'ai plus essayé on va dire d'apporter ma touche en allant voir les malades et faire des petites réunions pour savoir un petit peu comment les autres géraient un petit peu leurs maladies. Après côté médical en lui-même non j'ai pas vraiment eu de contact bien spécifique pour ça. Maintenant si un jour on me proposerait de faire des tests d'effort en tant que diabétique ou autre, pourquoi pas essayer de le faire. Donc tu es vraiment prêt à vouloir aider la recherche pour lutter contre le diabète quoi ? Oui bien sûr, bien sûr. Moi comme je l'ai dit dans les autres vidéos, le diabète n'est pas en soi une maladie mais n'est pas à l'heure actuelle un handicap pour moi. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui je peux courir avec le diabète, il suffit de bien se congérer et voilà on peut tout faire après par la suite, il n'y a aucun soucis. Alors sache une chose que notre mascotte Talucine est très heureux d'avoir un géant comme toi à la chaussée. Je suis un coureur porteur d'espoir donc pour tous ceux qui affrontent la maladie. Cette année nous soutenons l'association à chacun son Everest donc il vient d'en être aux enfants atteints d'un cancer. Finalement toi en prenant le départ du 53 km, tu vas un petit peu gravir ton Everest à la chaussée des géants ? Oui effectivement, oui je vais gravir mon Everest donc j'aurai une pensée pour tous les diabétiques et éventuellement pour les enfants atteints du cancer. Je pense que les gens qui sont malades de diverses maladies, je pense que ça donne du boost et encore plus moi pour dire que bon, avoir cette pensée pour tous les gens qui sont malades et qui ne peuvent pas eux du tout courir, les emmener un petit peu par la pensée et voilà j'aime bien souvent arriver dans certains moments dans certaines montagnes et de me dire voilà j'ai une pensée pour les gens qui sont malades qui eux à l'heure actuelle ne peuvent pas courir. Et puis ça sera un honneur pour moi, non seulement pour la maladie diabète mais aussi pour ceux qui vont nous avoir le reste. Alors justement Thalucine est très sensible à son terroir mais aussi à la santé, à votre santé. Donc Thalucine est vraiment très heureux de t'accueillir le 7 juin prochain au trail de la chaussée des géants. Vous pouvez bien sûr revoir tous ces conseils de Ludo ainsi que ceux de Julia Rancon sur notre site internet. Donc www.lachausséedesgéants.com N'hésitez pas à suivre toute l'actu de la course sur Facebook et Twitter. Merci Ludo pour cet emploi de tient puis surtout bonne prépa avant de te retrouver donc le 7 juin à la trail. Avec un grand plaisir. Merci Ludo, à bientôt les amis. A bientôt. A bientôt. A bientôt.